Wow! 30 ans! 30 ans avec les mêmes produits financiers! C'est de la fidélité, ça! Voici sa situation. Il est conseillé par un agent d'assurance de carrière ami de la famille. Sa valeur a gonflé considérablement au fil du temps. Il a des fonds assortis de frais plus élevés que la moyenne. Ses rendements sont corrects, mais ses impôts sur placement sont très importants. Voici la réalité. De nos jours, plus vous avez d'actifs, plus vous pouvez bénéficier de réductions de frais de gestion. Mais encore faut-il que votre conseiller et sa firme aient accès à des portefeuilles qui sont moins coûteux que la moyenne. Les produits de placement des compagnies d'assurance qu'on appelle aussi fonds distincts peuvent être très pertinents pour des régimes enregistrés, mais pas aussi efficaces au niveau de l'impôt que des portefeuilles structurés qu'on appelle en catégorie de société. Nos conseils ont permis à Jérémy de réduire ses frais d'environ 0,25 % par année, mais surtout de diminuer ses impôts sur placement de 35 %. Et ça totalise 22 000 $ par année. En conclusion, il faut revoir régulièrement la performance de ces placements, leurs frais, mais aussi l'efficacité fiscale de ceux-ci. Après tout, on vit dans un monde après-impôt. Jérémy a maintenant un portefeuille géré dont les frais sont sous la moyenne canadienne et dont les rendements à long terme sont supérieurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada